Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des nouveautés comptoirs du scrap. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu avec ma DT quelques petites nouveautés et je vais vous présenter tout ça tout de suite. Comme d'habitude, j'ai mes petites créations pour que vous puissiez mieux voir les produits. Et c'est parti ! Donc déjà, nous avons ce Dyes-là, que je trouve vraiment super beau. Je vais le mesurer pour que vous ayez une idée. Il fait 9,5 par 9 à peu près. Donc c'est un carré 9 par 9. Et donc ça donne ceci. Découpé dans le papier, moi j'aime beaucoup, je trouve ça super joli. Donc voilà pour le premier article. On va continuer avec ce tampon-là, qui est celui-ci. Ici, j'ai juste utilisé le mot septembre. Vous avez octobre, ici. Et le petit renard, juste ici. Je le trouve trop mignon, je suis trop trop fan de ce petit renard qui dort, c'est trop mignon. Ensuite, si on continue, nous avons automne, donc septembre, octobre, novembre, qui vient de cette planche-là de tampon, qui s'appelle tampon journée d'automne. Donc ça, je la trouve très jolie également. J'aime beaucoup tous les mots. Journée d'automne, que vous pouvez voir ici, tamponné. Au cœur de la forêt, que vous retrouvez ici. J'aime beaucoup l'écriture, elle est toute fine en fait. C'est ce qui me plaît énormément. Unique, se rouler dans les feuilles mortes, enfiler nos bottes, et enfin le mot magique. Donc, voilà pour cette planche-là. Ensuite, nous avons cette planche-ci, que j'aime beaucoup également, qui s'appelle tampon best-of. Donc là, ce que j'aime énormément déjà, c'est les deux feuillages que vous pouvez retrouver sur cette création-là. Je suis trop trop fan. J'aime vraiment beaucoup. Ils ne sont pas très difficiles à détourer aussi, donc ça, c'est chouette. Saison homilocouleur, que vous avez ici. Best-of, précieux, post-douceur, joli souvenir, juste perfect, et le mot moment. Donc après, nous avons les petits glands, qui sont sympas aussi, avec les petites feuilles. Donc, voilà. Ensuite, nous avons, voyons voir, je vais vous montrer celui-ci, cette planche de tampon. J'aime beaucoup ce petit ourson, je le trouve trop beau avec ses feuilles. Celui-là, endormi sur sa branche, il est super mignon aussi. Voilà, qui s'appelle tampon famille d'ourson. Je suis clairement trop trop fan, et je les ai utilisés ici. Sur un thème un peu enfantin, poétique, je trouvais ça super mignon. Et ici, vous avez l'automne est un deuxième printemps, où chaque feuille est une fleur, qui vient de ce tampon-là. Et qui s'appelle tampon l'automne. Donc voilà, pour ces deux planches de tampon. Ici, vous avez ce dies-là, donc un dies memory decks, qui donne ceci. Donc j'en ai fait deux, vous puissiez bien voir. Je suis trop trop fan, je trouve que sur le memory decks, ça rend tellement bien, c'est une super idée, enfin moi j'adore. Je pense que c'est mon coup de cœur de la collection, clairement. Voilà. Donc si vous voulez les dimensions, à peu près, ça fait 10 et demi par 8 en hauteur. Donc voilà, c'est le format parfait. Vous retrouvez également ces feuillages. Donc là, je n'ai pas les noms, je suis désolée, ça vient directement de l'usine. Et donc je n'avais pas les pochettes qui sont ici. Donc je les trouve très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons cette planche de tampons-là. Elle sent instant suspendu, moment magique, nous, et ici les petits feuillages. Donc elle s'appelle Tampons Nous. Et moi je l'ai utilisée sur cette page de Project Life. Donc ici vous avez le tamponnage. Voilà. Vous retrouvez ici, là j'en ai deux tonnes que je vous ai montrées. Les petits cœurs de la planche d'ourson. Et ensuite, vous avez ici ce Dyes-là. Voilà. Love You avec un petit cœur ballon. Je trouvais ça trop beau. Donc voilà. Ce que ça donne. Ensuite, je vais vous présenter des articles que je n'ai pas utilisé puisque c'est des articles que j'ai commandé moi. Nous avons cette planche de tampons-là que je trouve sublime. Ça pareil, c'est un de mes coups de cœur de la collection. elle est magnifique. Et donc, elle s'appelle Feuilles et ses nervures. Pardon. Ensuite, nous avons celui-ci que je trouvais chouette aussi et qui donne, je vous ai fait la petite découpe, ceci. Je trouve ça super mignon. Vous avez les trombones. Donc, trombones amour et trombones photo. Ici. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, j'ai récupéré le petit mot amour que je suis venue coller. j'ai récupéré les lettres parce que je trouvais que c'était super mignon. Voilà. Et enfin, vous avez également un autre set de Dive feuillage qui donne ceci. Pareil, j'aime beaucoup les feuilles. Je trouve ça super chouette pour l'automne. C'est vraiment quelque chose que j'adore scraper. Et enfin, il restera deux sets de tampons. Donc, photo ici. Clic, clac. C'est dans la boîte photo du jour. Et donc, il s'appelle tampon photo ici. Et enfin, vous avez celui-ci. Hello, coucou, merci et je pense à toi. Et ça s'appelle tampon Hello. Donc, voilà pour les nouveautés qu'on va voir du scrap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis ultra fan comme d'habitude de cette collection. Et je ne sais pas si vous avez fait attention mais la petite nouveauté, c'est les feuilles. Elle a changé les emballages. Et donc, voilà. Je trouve ça trop beau et c'est super chouette. Je trouve que ça rend super bien avec les tampons derrière dessus. Enfin, voilà. C'était la petite nouveauté et je suis trop fan de son nouveau packaging. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.